... Honnêtement, avant d'y aller, j'avais un peu des craintes, parce que je me suis dit, mince, on va discuter avec des gens qui ne connaissent pas du tout le secteur. On partait de zéro. Aucune connaissance juridique, aucune connaissance technique, aucune connaissance financière. Nous, c'était vraiment notre idée, c'était d'essayer de faire un parc 100% citoyen. C'est qu'il n'y ait que des citoyens qui, en quelque part, adhèrent au capital. Et que demain, si on a des bénéfices, il soit partagé un maximum de gens. Et à un moment, on a rencontré Énergie Partagée. Pour les collectifs citoyens, faire confiance aux partenaires privés, ce n'est pas toujours évident. Donc, de toute façon, il y a beaucoup de sensibilisation, de formation pour faire rencontrer ces deux mondes. Il faut trouver un équilibre qui nous permet, et nous, de nous y retrouver, en termes de revenus, parce que c'est quand même important qu'on puisse continuer à mener notre activité à bien. Et puis, il faut qu'on trouve aussi cet ancrage local qui permet, encore une fois, une meilleure acceptation des projets. Et nous, on doit justifier auprès des banquiers, on doit justifier un apport de fonds. Pour pouvoir emprunter, il faut amener des capitaux. Si tu n'as pas assez de capitaux, tu ne fonctionnes pas. Financer des parcs éoliens et toute unité d'énergie renouvelable, c'est le cœur de mon métier. J'ai en étroit à faire ça à la banque. Sur ce type de projet, l'humain doit prendre, à un moment donné, le dessus. À la raison, vous devez le croire.